Est-ce qu'il y a une question que vous posez en ce moment ? Est-ce qu'il y a une question que je me pose en ce moment ? C'est-à-dire qu'en ce moment, je suis plus en train de me demander qu'est-ce qui est le plus important pour moi de faire un travail pour gagner ma vie ? Enfin voilà, je tourne autour de... Alors, d'essayer d'aller à l'essentiel. Ça marche ? Ok. Ouais ? Et là, pour l'instant, vous êtes allée à l'essentiel ou pas ? Non. Non. Voilà, on va essayer de faire. Est-ce que... Et puis en même temps, je vous invite à observer le fonctionnement marlénien. C'est Marlène, c'est bien votre prénom, c'est ça ? Donc, est-ce qu'en général, vous allez à l'essentiel ou vous avez du mal à aller à l'essentiel ? C'est une bonne question. Mais là... Donc, il y a une autre règle du jeu de l'exercice. C'est de répondre aux questions. Oui, c'est vrai. Oui et non. Bon, alors, qu'est-ce que je fais avec ça ? Vous voyez, je vous pose une question. Marlène, est-ce qu'en général, vous allez à l'essentiel ? Donc, un, vous me répondez, c'est une bonne question. Et puis deux, vous me répondez oui et non. Est-ce que vous voyez des petits problèmes dans vos réponses ? Est-ce qu'on peut dire que c'est des réponses ou c'est pas des réponses ? Alors, c'est pas des réponses avec un développement, on est d'accord. C'est une réponse à une question. Si je pose à quelqu'un, bah, quelle heure il est ? Et qu'il me répond, c'est une bonne question. Il y a un problème ou pas ? Oui, il y a un problème, on est d'accord. D'accord. Et il répond ou il répond pas ? Bah, il répond pas à la question. Il répond pas à la question. Donc, vous voyez que vous avez même des difficultés à voir que vous ne répondez pas à la question. Oui. Ah, bah voilà, ça y est, là on a un oui. Je suis d'accord avec vous, ok. Là, on a un oui. Alors, mais vous voyez, c'est pas facile d'arriver à une réponse, hein ? C'est pas facile. Et ça, vous le connaissez chez vous, que c'est pas facile d'arriver à une réponse avec vous ? Oui, je suis d'accord. Oui, 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 je confirme que c'est pas facile parfois parce qu'en effet, il y a comme... D'accord, mais juste à... Et vous allez voir, il y a des petits trucs du jeu qui sont un peu bizarres à la fin, vous direz ce que vous en pensez. Essayez de pas vous justifier, juste vous répondez. Puisque vous n'avez pas l'habitude de répondre aux questions, essayez de le faire pendant trois quarts d'heure. Et puis vous verrez si ça vous plaît ou si ça vous plaît pas. Donc là, on voit que vous avez plutôt du mal à répondre aux questions. Et par conséquent, quelqu'un qui a du mal à répondre aux questions, est-ce que ça peut aller avec quelqu'un qui a du mal à aller à l'essentiel ? Est-ce que ça peut marcher ensemble ? Quelqu'un qui a du mal à répondre à des questions, est-ce que c'est quelqu'un qui a du mal à aller à l'essentiel ? Est-ce que ça marche ensemble ? Parce qu'on a... Tout à l'heure, je vous posais cette question à laquelle vous n'avez pas répondu d'ailleurs, mais est-ce que ça peut marcher ensemble ? Euh... Mais c'est des questions que je ne me suis jamais posées, alors je ne sais pas comment répondre. Alors là, tranquillement, on va essayer de réfléchir. Donc là, maintenant, vous faites un petit exercice, vous oubliez Marlène, on va y revenir tout à l'heure. Mais en général, de ce que vous connaissez des humains... Alors, ok, alors, ok. En général... En général, est-ce que quelqu'un qui a du mal à répondre aux questions, est-ce qu'on peut penser que c'est aussi quelqu'un qui a du mal à aller à l'essentiel ? Ben, je dirais... Comme ça, d'emblée, je dirais oui, parce que... D'accord. Donc là, on a un oui, hein ? Ça semble... Il semble que ça puisse marcher ensemble, hein ? Alors maintenant, est-ce que vous pouvez essayer d'établir un lien avec un argument qui montre que quelqu'un qui a du mal à répondre aux questions, c'est aussi quelqu'un qui a du mal à aller à l'essentiel ? Pourquoi ? Est-ce qu'on peut trouver un argument ? En général, si on a du mal à répondre à des questions, c'est parce que la personne, elle est perdue dans ses pensées, et donc, moi, je vois comme un nuage avec plein de pensées et tout ça, et donc, c'est difficile de se focaliser sur, en effet, sur l'essentiel, sur le cœur de la question, le cœur du problème. D'accord. Donc ça y est, là, on a établi un lien logique. Je répète ce que vous venez de dire, vous me disiez ça. Celui qui a du mal à répondre aux questions, il est plein d'idées, de choses qui partent dans sa tête. Et comme il y a plein de choses, il a du mal à aller à l'essentiel. C'est ça ? C'est ça. D'accord. Donc là, on a établi une cohérence, une cohérence logique. C'est ça. Maintenant qu'on a pu établir ce lien logique, est-ce que ça s'applique à Marlène ? Dans une certaine mesure, oui. Oui ? Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses aussi dans votre tête, alors ? Oui, oui, oui. Oui ? Oui. D'accord. Alors, maintenant, on va essayer de poser quelles questions vous vous poseriez, alors, maintenant ? Une fois que ça a établi, qu'est-ce que je poserais comme question pour la consultation ? Voilà. Quelle est la question importante à laquelle vous voulez qu'on réfléchisse maintenant ensemble ? Ben, à la limite, pourquoi je me pose toujours plein de questions ? Pourquoi je dis « ben, à l'essentiel, à la limite, des fois ? » Ah non ! Donc, vous voyez que, d'ailleurs, on sent la pertinence de votre question, parce que rien que pour la poser, il faut que vous formuliez plein de choses avant. Oui, oui. Il y a des gens, alors ils sont... Quelle est la difficulté pour aller à l'essentiel ? C'est-à-dire ? Voilà. Et rien que pour trouver la question, c'est difficile, hein ? Vous savez qu'il y a des gens, ils sont plutôt rares, hein ? Mais, pof, ils vous posent une question. Tout de suite. Mais vous, wow, il y a plein, plein de choses. Juste à observer. Donc, alors, qu'est-ce qu'on pose comme question ? C'est très confrontant, hein, ce qu'on fait là, parce que c'est bien, hein ? Oui. C'est très confrontant. Mais, bon, la règle du jeu, c'est que je réponds aux questions. D'accord. Essayez, hein, de répondre aux questions. C'est confrontant. Et quand c'est confrontant, ça vous plaît ou ça ne vous plaît pas ? Bon, ça me plaît en général. Oui ? Bon. Parce qu'il y a une source pour apprendre quelque chose. La matière, c'est le creuset, c'est le moyen de trouver, de faire sortir des questions et des réponses en même temps. Voilà. Pour moi, c'est important, en tout cas. Alors, du coup, vous voyez que répondre à une question, en fait, c'est confrontant. C'est un exercice qui est confrontant. Voilà. Oui. Je vous invite à ça. Pourtant, c'est quelque chose en même temps qui peut être assez simple, hein ? Oui. Alors, donc, quelles questions on pose par rapport à l'essentiel, laquelle vous choisissez ? Qu'est-ce qui m'empêche parfois d'être capable d'aller à l'essentiel ? Est-ce que vous êtes contente de votre question ? Oui ? Oui. Votre question, est-ce qu'elle peut être raccourcie ? Si vous pensez qu'il y a des mots qu'on peut enlever. Qu'est-ce qui m'empêche parfois d'être capable d'aller à l'essentiel ? Alors, d'être capable de ou d'aller à l'essentiel, qu'est-ce qui m'empêche ? Qu'est-ce qui m'empêche ? Qu'est-ce qui m'empêche ? Vous me dites les mots que... Donc, j'ai noté votre question. Qu'est-ce qui m'empêche parfois d'être capable d'aller à l'essentiel ? Quels mots on pourrait enlever ? J'ai envie de garder parfois, parce que des fois, je suis capable d'aller à l'essentiel, d'être capable de poser la question qu'il faut au moment où il faut. Essayez de répondre à mes questions. Vous avez entendu ma question ? Ben, non. Vous voyez cette difficulté que vous avez à être présente à ce qui se passe ? Est-ce que d'ailleurs, quelqu'un qui a plein de trucs qui brasse dans sa tête, pour lui, c'est facile ou difficile d'être présent ? Ben, c'est super difficile. C'est difficile. Il y a une certaine difficulté, là, à être présente avec l'autre. Donc, on essaie de bien se poser, respirer un bon coup. Tiens, tiens, je vais être présente à ce qui se passe. Ouais. Est-ce que vous savez ce qui vous empêche d'être présente ? Alors, il y a toutes ces choses qui passent dans votre tête. Est-ce qu'il peut y avoir autre chose ? Oui, il doit y avoir d'autres choses que je ne vois pas, mais je pense que oui, parce que là, c'est vrai que je vais juste me reposer, parce que je suis capable de me poser. Posez-vous, respirez un bon coup. Et je suis en même temps impressionnée par l'aspect de la consultation. C'est quelque chose, avec Internet, j'ai comme un petit temps d'adaptation, alors que quand je suis avec les gens, physiquement, voilà. Donc, je pense que j'ai besoin juste de me poser, finalement. Et une fois que je suis posée, alors... Est-ce que c'est Internet l'obstacle ou bien... Parce que tout à l'heure, vous m'avez dit que cette confusion, elle est assez prégnante chez vous. Oui. Bon, alors, on va essayer de jouer le jeu. Si on peut le jouer, si on ne peut pas le jouer, ce n'est pas très grave. Oui, oui. Oui, il n'y a pas non plus un enjeu. Vous n'êtes pas en train de passer un entretien d'embauche. Vous êtes d'accord ? Oui. L'enjeu, il est nul. Oui ? Oui, oui. Qu'est-ce qui peut se passer ? Vous n'arrivez pas à faire le truc ? La belle affaire. Non ? Ok. Vous voyez, vous mettez... Là aussi, peut-être, vous mettez un enjeu là où il n'y en a pas tellement. Parce que, à la limite, ça ne vous plaît pas, mais on arrête. Et puis voilà. Qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce que ça vous parle, ça, de mettre des enjeux forts là où il n'y en a pas tellement ? Oui, ça me parle, oui. Oui ? Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire. Mettre des enjeux, des enjeux importants là où finalement c'est dérisoire. Et du coup, d'ailleurs, est-ce que ça ne peut pas contribuer, le fait de mettre des enjeux importants là où l'enjeu est dérisoire ? Est-ce que ça ne peut pas contribuer à une certaine confusion, justement ? Oui, absolument. Oui, alors, de même que tout à l'heure, on va essayer maintenant de se décaler de Marley. Pourquoi quelqu'un qui met des enjeux là où il n'y en a pas, c'est quoi le rapport avec la confusion ? Est-ce qu'on peut établir un lien ? C'est-à-dire qu'une personne qui est comme là, par exemple, je me mets un enjeu, je me mets une pression. Enfin, la personne qui se met une pression ou un enjeu pour quelque chose où il n'y a vraiment pas d'importance, où l'enjeu n'est pas vital, c'est-à-dire que c'est une capacité à mettre les choses en proportion. Donc, si on n'est pas capable de faire ça, ce n'est pas un enjeu important, mais qu'on en fait tout un pataquès, c'est sûr que ce décalage-là crée de la confusion en tout cas. D'accord. Alors, dans quel sens ça marche ? Est-ce que c'est la difficulté à placer des enjeux qui produisent de la confusion ? Ou bien est-ce que c'est la confusion qui produit une incapacité à voir les enjeux ? Entre la cause et la conséquence, ça serait quoi ? Ce serait plus la confusion. Ah ! Là, comme ça, je répondrais, ce serait plus la... Si je le voyais de l'extérieur, ce serait plus la confusion, le fait d'être confus. Alors, on a du mal à mettre une échelle sur les choses, oui. Oui. Donc, ça serait plutôt... Du coup, ça serait plutôt la conséquence, en fait. Oui. Le fait d'avoir du mal à percevoir les enjeux, c'est la conséquence d'une confusion qui se serait installée. Oui. Oui. Donc, ce qui peut être intéressant, c'est de comprendre, du coup, l'origine maintenant de cette confusion, puisqu'on a une cause, c'est la confusion, une conséquence, c'est la difficulté à voir les enjeux. Mais maintenant, est-ce qu'on a la cause de la confusion ? Pourquoi est-ce qu'on peut être confus ? On peut être confus parce qu'on est perdu, ou parce qu'on... Est-ce que quelqu'un est confus parce qu'il est perdu ? Mais être confus et être perdu, pour l'instant, c'est assez proche, quand même. Oui. Est-ce qu'il pourrait y avoir un intérêt à être confus ? Il pourrait y avoir un intérêt de ne pas répondre aux questions, ou de ne pas se cacher, ou de dire... Oui, peut-être. Ça peut être ça, en tout cas. La confusion peut permettre une certaine dissimulation. Oui. Quand je suis confus, ben, on ne sait pas ce que je pense, finalement. C'est ça. Oui. Donc, la cause... Alors, du coup, la cause, est-ce qu'on la tient ? Si la confusion permet de se dissimuler, la cause, ça serait quoi ? Qu'est-ce que ça... Ben, de se cacher, oui. Oui. Donc, la cause, ça serait... Ça serait l'effet de vouloir se cacher, hein ? Oui, de vouloir se cacher, oui. Je veux me cacher, donc... J'ai comme cause... Ça vous va, la distinction entre cause efficiente et cause finale ? C'est clair ou c'est pas clair pour vous ? Non. Efficiente ? Non. Cause efficiente ? La cause efficiente, c'est ce qui me pousse à faire quelque chose. Par exemple, je me couche parce que je suis malade. Oui. La cause efficiente, c'est je suis malade. Oui. D'accord ? Maintenant, la cause finale, c'est en fonction du but que je me donne. Je vais en ville pour faire mes courses. Mon objectif, c'est de faire mes courses. Oui. Ça va ? Donc, la cause finale, c'est le but en vue duquel j'agis, la cause efficiente, c'est ce qui me pousse à faire, je suis malade, je me couche. D'accord ? Vous voyez la différence ? Oui, je crois. La cause efficiente, pourquoi t'es par terre ? Je suis par terre parce qu'il m'a poussée. La cause, c'est qu'on m'a poussée. D'accord ? Ça, c'est la cause efficiente. Oui. Mais ça pourrait être aussi, je suis par terre parce que je veux, je ne sais pas quoi moi, planter un clou sur le plancher. Oui. Donc là, j'ai un but. Oui. Vous voyez la différence ? Oui. Et la cause finale ? Ben, voilà. Donc, il y a la cause efficiente, c'est ce qui me pousse à faire quelque chose. Et la cause finale, c'est ce en vue de quoi j'agis. D'accord. Ok ? Donc là, on est en train de revenir à cette idée de confusion. Finalement, ça serait la cause finale. C'est-à-dire, pourquoi est-ce que je suis confus ? C'est parce que j'ai le but de me cacher. C'est parce que j'ai le but de me cacher. Oui. Oui ? Je cherche à me cacher. Mon objectif est de me cacher. D'accord ? Ok. Bon, alors maintenant, on peut remonter encore dans les causes. Mais pourquoi donc je voudrais me cacher ? Ben, on se cache parce qu'on ne veut pas se montrer, parce qu'on ne veut pas... Oui, mais là, on tourne un peu en rond. Et pourquoi on ne veut pas se montrer ? Ben, c'est la peur. Oui. Donc, la peur, ça serait une cause efficiente, pardon, ou une cause finale ? Ben, pour moi, c'est une cause efficiente, ce n'est pas une cause finale. Ce n'est pas une cause efficiente, d'accord ? Ben, vous voyez que pour répondre à cette question, vous verrez dans la vidéo. Vous avez remarqué ce que vous avez fait pour répondre à cette question ? Ben, j'ai eu besoin parce que j'ai écrit cause efficiente, parce que pour moi, c'est nouveau. Ben, juste, je ne vous demande pas pourquoi. Je me demande juste, est-ce que vous avez observé ce que vous avez fait ? Vous me dites oui ou vous me dites non ? Oui, j'ai vu ce que j'ai fait. Vous avez fait quoi ? Ben, j'ai regardé sur mon cahier. Oui, et en même temps, vous avez fait, parce que moi, je n'ai pas tellement vu que vous regardez, je ne le vois pas à votre cahier, mais j'ai vu autre chose. Vous avez poussé un petit cri, vous avez fait « Oh ! » comme ça. Ben, je n'ai pas fait attention au cri. Vous avez fait un petit « Oh ! » Vous regarderez pendant la vidéo. Et c'est rigolo, parce que quel genre de personne fait « Oh ! » ? Je vous demande, alors, ça serait cause efficiente ou cause finale ? Puis vous vous dites « Oh ! » Quel genre de personne peut faire ça ? Ben, je dirais un enfant. Je dirais que… Oui, quelque chose d'un peu enfantin. Est-ce qu'il n'y a pas encore cette affaire de mettre un enjeu ? Ce n'est pas très grave si vous vous trompez dans cause efficiente et cause finale. Ben, si, quand même, parce que… Enfin, bon, je ne suis pas par la psychologie, mais… Enfin, bon, bref. Oui, mais l'enjeu est… Là encore, on voit cet enjeu très fort que vous mettez. Je ne suis pas la maîtresse, je ne vais pas vous punir, je ne vais pas… Non, mais c'est un peu ça qui se passe, parce que c'est… Voilà, mais c'est intéressant à observer, hein ? Dans quel schéma vous êtes en train de vous mettre ? Oui. Vous pouvez vous mettre dans un autre schéma, mais vous, vous inscrivez dans ce schéma-là, un petit peu comme… Ouah, c'est la maîtresse qui me pose une question. C'est rigolo, non ? Ah, ça me surprend, hein ? Ça vous surprend ? Ben, ça me fait tout bizarre, en fait. Oui. Bon. Enfin, ça ne me surprend pas, non. Non. Pour être tellement honnête, ça ne me surprend pas, mais c'est juste de le vivre qui me fait bizarre. Là, vous observez vous-même, finalement. C'est quelque chose qui est familier pour vous ? Ou ce n'est pas tellement familier de vous observer ? Non, c'est très familier. C'est très familier, d'accord. Mais là, en même temps, vous me dites que ça vous surprend, que c'est… C'est-à-dire que, comment dire, c'est comme… Il y a plusieurs personnes, là, dans ma tête. Donc, il y a Marlène qui est là, il y a Marlène qui regarde, il y a Marlène qui regarde Marlène, il y a la petite et la grande. La couture grande, en tout cas. Donc, tout le monde s'observe, là, en même temps. Donc, il y a plusieurs voix qui parlent en même temps, là. C'est pour ça que… OK. Bon, alors. Donc, là, vraiment, le travail, c'est connais-toi de toi-même, observe-toi, observe des fonctionnements. Voilà. Ils sont ce qu'ils sont. Observe-les, juste. Donc, on en était là. Je récapitule ce qu'on a dit. Pourquoi est-ce qu'on serait confus ? On est confus parce qu'on s'est donné comme but de… On veut se cacher, donc on produit de la confusion. Mais pourquoi veut-on se cacher ? Eh bien, parce qu'on a peur. Oui. Voilà. Et bien, continuons. De quoi est-ce qu'on peut bien avoir peur ? Celui qui se cache, effectivement, on peut supposer qu'il a peur. Mais de quoi a-t-il peur ? De quoi a-t-il peur ? De se tromper, d'être ridicule. D'accord. Peur de se tromper. Oui. De ne pas… D'avoir une mauvaise réponse et donc d'être… D'accord. D'être nul, quoi. Voilà. Peur d'être nul. C'est partie des grandes peurs existentielles. Il y a un certain nombre de peurs, comme ça, par lesquelles pas mal d'humains sont travaillés. Vous diriez à peu près quel pourcentage des humains que vous fréquentez qui ont peur d'être nuls ? Oh, beaucoup. Je dirais que 80% des gens ont peur d'être nuls. Voilà. Donc, vous faites partie d'un grand club. C'est ça. C'est ça. C'est partie d'un grand club de ceux qui ont peur d'être nuls et de se tromper. Et du coup, mieux vaut se cacher que montrer qu'on pourrait se tromper. Exactement. D'accord. Et qu'est-ce qu'il y a de si dramatique alors à se tromper ? Si on se trompe, c'est qu'on n'est pas à la hauteur de ce qu'on attend de quelqu'un ou d'un enfant ou d'un adulte par rapport à une norme, je vais dire, quoi, ou par rapport à ça, non ? Oui. Donc, pas être à la hauteur, ça serait quelque chose qui peut poser problème, qui peut vous poser problème. Oui. Oui. Ça, ça vous parle de dire, je suis pas... Oui, ça me parle, oui. C'est quelque chose que vous connaissez. Mais ça serait quoi cette hauteur à laquelle vous voulez être ? C'est la hauteur que moi, je me mets par rapport à moi. La hauteur que moi, je mets par rapport, par exemple, à vous. Oui, alors, mais... Ou à quelqu'un que j'estime en savoir plus que moi ou qui a plus de connaissances que moi, d'accord, donc ça serait la hauteur, la hauteur, j'aimerais bien comment on pourrait la calculer cette hauteur, donc ça serait la hauteur par rapport au savoir, c'est ça ? Oui, c'est plus, c'est vraiment par rapport au savoir, au savoir intellectuel. D'accord, ça serait plutôt parce qu'il pourrait y avoir la hauteur par rapport à la... Est-ce que vous voyez d'autres formes de hauteur à laquelle des individus peuvent se placer ? À part le savoir. Différentes hauteurs, la taille, je veux dire, je vais faire une réponse très conne, mais la hauteur des gens, leur taille, quoi. Oui, il y a des gens qui veulent être grands, puis ils sont malheureux parce qu'ils sont petits, d'accord, peut-être la taille. Est-ce que vous voyez d'autres... Après, je mets en opposition le savoir et l'expérience, quoi, en gros de la vie où on peut... Essayez de répondre à ma question. Est-ce que vous voyez d'autres critères sur lesquels on peut vouloir atteindre une certaine hauteur ? Vous avez dit le savoir, la taille. Des gens, ils sont petits, ils voudraient être grands. Est-ce que vous voyez autre chose à part le savoir et la taille ? Comme ça, non. Non, vous ne voyez pas ? Je vous propose des hauteurs sur le plan moral, par exemple, être généreux ou être bon. Oui, 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 c'est vrai. Être beau, être beau, il y a des gens qui veulent être beau, très important pour eux d'être beau. Oui, la richesse. Être riche, voilà. Vous voyez, qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre ? Être... Donc, plutôt... Être fort. Voilà, être fort. Donc, je récapitule ce qu'on a dit. Et savoir, alors, ça serait quelle capacité ? Si j'ai du savoir, je suis comment ? Ah ben, je suis intelligent. Intelligent, donc on serait dans l'ordre de l'intelligence. Il y aurait comme ça des critères. L'intelligence, critères physiques, la taille, la bonté, la beauté, la richesse, la force. Et vous, s'il fallait trier, c'est quoi le plus important pour vous ? Ben, la bonté, c'est important, d'être généreux, en tout cas. Après, savoir des choses, c'est important aussi. Ouais, la connaissance, c'est important, hein. S'il fallait trier, là, je demande quelque chose. Vous avoue ce que ça va me dire, faire un tri, ben voilà, t'as tout ce lot-là. Vous savez, comme les fées, là, sur les berceaux, dans les contes de fées, hein. Alors, on peut te donner l'intelligence, la taille, la bonté, la beauté, la richesse ou la force. Ben, qu'est-ce que tu choisis ? Mais on ne peut t'en donner qu'un. Bon, être intelligent, c'est vrai que c'est important. D'accord. Donc, voilà, pour vous, ça serait plutôt l'intelligence, hein. Il y a quelque chose avec l'intelligence, ouais ? Ouais. Ok. On voit que ça n'a pas été très facile de choisir. Mais vous l'avez fait quand même. C'est ça. Vous avez quand même joué le jeu. Oui. Vous avez des difficultés, allez, on va essayer d'aller à l'essentiel, on va vouloir trier. Et on va prendre, je ne peux pas tout prendre, j'en prends un. Donc, l'intelligence, et donc, par conséquent, vous, il y a une certaine hauteur intellectuelle à laquelle vous voulez vous placer, c'est ça ? Oui. Oui. Et si vous n'y êtes pas, alors là, c'est parce que tout à l'heure, vous vous souvenez, je vous disais, qu'est-ce qu'il y a si dramatique à se tromper ? Donc, si dramatique dans le schéma marlénien, ce serait, waouh, de ne pas être intelligente, quoi. Oui, ça en fait partie, oui. Oui, là, ce serait vraiment un truc affreux, quoi. Alors, tu te rends compte, Marlène n'est pas intelligente. C'est dramatique, c'est sûr. Là, c'est vraiment le drame. Bon, ben, essayons de voir encore, creusons un petit peu plus loin. Pourquoi ce serait dramatique de ne pas être intelligent ? Il est où, le drame ? C'est-à-dire qu'être prise pour une imbécile, c'est pas très agréable, ridiculisé. Ah oui, ce serait... Les gens vont montrer du doigt. Ah, d'accord. Donc, ce serait être ridicule qu'on se moque de vous, finalement. Oui, la moquerie, ouais. Mais est-ce que vous savez qu'il y a des gens très intelligents dont on se moque ? Il y a des gens intelligents dans ton se moque, oui, c'est vrai. Vous êtes d'accord qu'il y a des gens très intelligents ? Vous avez des exemples de gens particulièrement intelligents dont on se moque ou dont on s'est moqué ? Oui. Alors, comme des gens connus ? Des gens connus ou un exemple ? C'est vrai qu'il y a des gens qui sont intelligents, qui étalent leur connaissance et on se moque d'eux parce qu'il y a l'ordre. Oui, ils peuvent être... Ensuite, par exemple, c'est une insulte en classe, un traité l'autre d'un télo, le meilleur de la classe. En général, on se moque de lui. Exactement. Sans parler de génie dont tout le monde, au début, tout du moins, se moquait. Oui, oui. On pourrait trouver certainement des tas d'exemples. Donc, si vous ne voulez pas qu'on se moque de vous, ne pas être trop intelligente, sinon ça va vous poser problème. Qu'est-ce qui vous embêtrait le plus, s'il fallait à nouveau trier, être intelligente et moquée, ou ne pas être particulièrement intelligente, mais personne ne se moque de vous ? Pour vous, ce serait quoi, le pire ? Être intelligente et être moquée. Ce serait ça le pire, être intelligente et moquée. Donc, vous préférez être dans la norme, pas spécialement intelligente, mais pas moquée ? Oui. D'accord. Donc, on comprend que finalement, ce qui vous fait le plus peur, ce n'est pas tellement le manque d'intelligence. Ce serait plutôt quoi ? Ce serait plutôt être moquée, oui. C'est plutôt être moquée. Bon, ce serait ça la vraie angoisse existentielle marlénienne. On se moque de vous. Bon, alors, allons voir à nouveau de ce côté-là. C'est quoi ? Qu'est-ce qu'il y a de terrible quand on se moque de vous ? C'est que ce n'est pas respectueux. Oui, on ne vous respecte pas. Et alors là, c'est vraiment... Ah oui, là, c'est dramatique. Là, par contre, c'est dramatique. Là, c'est dramatique. On peut trouver que vous n'êtes pas spécialement intelligente, mais vous respectez. Mais on peut aussi ne pas vous respecter tout en vous trouvant intelligente. Et ça, c'est ça vraiment qui vous pose problème. Je suis perdue. On essaie de voir l'espèce de peur prégnante existentielle qui vous travaille pour voir comment vous avez construit votre fonctionnement par rapport à cette peur. Ça vous va que vous êtes d'accord avec l'idée que la plupart du temps, on a construit des schémas pour réagir à des peurs, à des angoisses, et qu'on a mis en place des systèmes de fonctionnement. Oui. Oui, vous êtes d'accord avec cette idée ? Donc nous, on essaye de voir, d'aller regarder un peu cette peur pour comprendre le fonctionnement marlénien. Donc, on a vu que finalement, ce n'était pas tellement l'intelligence qui vous pose plus de problème. Ce qui vous pose plus de problème, c'est qu'on se moque de vous et qu'on ne vous respecte pas. Alors, on essaye de comprendre maintenant cette peur-là, qu'est-ce qu'elle a de si terrible, justement ? Encore pire qu'être idiot, il y a être moqué. Encore pire qu'être idiot, il y a ne pas être respecté. Oui. Oui. Alors, essayons de voir pourquoi c'est terrible d'être moqué. Parce que, derrière la moquerie, il y a un manque de respect. Donc, la personne n'est pas respectée. D'accord. Et bien, allons voir encore. Et qu'est-ce qu'il y a de terrible ? Si je ne suis pas respectée, pourquoi c'est affreux ? Ben, je ne suis pas respectée, c'est affreux, parce que ça nie l'existence. Ça nie l'existence de la personne. Oui. Ça a valeur, surtout. Ça nie la valeur de la personne. Eh oui. Donc, qu'on nie la valeur de votre personne, ça, c'est vraiment... Ah, ça, par contre, oui. C'est vraiment quelque chose qui vous embête. Là, on a atteint un point... Là, pour le coup, par rapport à l'intelligence, c'est vraiment dramatique, oui. D'accord. Donc, cette valeur de votre personne, alors, si jamais quelqu'un la nie, vous, par exemple, il pourrait la nier, parce que tout ça, c'est partie de la peur de se tromper. Il pourrait nier la valeur de votre existence en se moquant de vous, en disant « t'es bête », etc. Et à ce moment-là, il nierait la valeur de votre existence en doutant de votre intelligence. C'est un peu fort, quand même. Ça serait un peu fort, oui. Oui. Il y a une partie de moi qui dit « c'est un peu fort, quand même ». Oui. Parce que je dis « vous êtes trompée sur cause efficiente et cause finale ». Oui. Si tu t'es trompée là-dessus, Marlène, tu n'es pas tellement en train de nier la valeur de votre existence. Oui, absolument. Donc, est-ce que vous voyez à nouveau cette façon de mettre des enjeux très forts, là où il n'y en a pas, finalement, de dramatiser ? Oui. Oui. Est-ce que vous connaissez ce phénomène de dramatiser ? Oui. Oui. Dramatiser, on te dit « attends, là, ça ne va pas, il y a un petit truc qui ne va pas, waouh ! » Et tout de suite, c'est le drame. Oui. Ça me parle beaucoup, oui. Oui, c'est quelque chose qui vous parle. Ça monte vite dans les tours avec vous. On a fait juste une petite remarque sur… je ne sais pas quelle… Et hop, ça y est, vous démarrez. Oui, c'est tout avec ma fille, oui. Ça démarre. Avec votre fille, elle vous fait une remarque et pof, ça y est, l'enjeu est énorme. Elle n'a pas respecté la valeur de votre personne. Ah oui, oui, ça c'est… D'accord. Oui, c'est vrai que ça. Oui. Ah oui. C'est rigolo. Alors, pourquoi, essayons de voir maintenant ? Alors, on va oublier Marlène un petit moment à nouveau. Et pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui dramatisent ? Pourquoi est-ce qu'ils font ça ? Vous en connaissez d'autres à part vous-même ? Je dois bien connaître, là, comme ça, je ne vois pas, mais… Mais maintenant, elle dramatisait les choses aussi, oui, absolument. Oui, par exemple, votre mère, c'est un truc familial, quoi, la dramatisation. Vous observerez. La consultation philo, vous savez, elle continue après la consultation philo, et elle invite à observer les humains. C'est tout à fait fascinant d'observer les humains. Vous allez vous voir en eux, en plus. Non, mais j'adore ça, moi. Donc, ça, c'est pas… Après la consultation, vous allez observer tous ceux qui dramatisent. Vous verrez, tout à l'heure, on dit qu'il y a 90% des personnes qui ont peur d'être idiotes et de se tromper. Et maintenant, quel est le pourcentage de ceux qui dramatisent ? Vous allez observer aussi. C'est tout à fait intéressant de voir ça. Et pourquoi on pourrait dramatiser ? Pourquoi on peut faire ça ? Pour avoir l'impression d'être vivant, dans un sens, pour donner de la vie à la vie, quoi. Peut-être, oui. Parce qu'on est en réaction à quelque chose. On ne peut pas laisser les choses telles qu'elles sont. Enfin… Donc, il y a une sorte de… Celui qui vit des drames, au moins, il y a de l'action, quoi. Il y a de l'action, oui. C'est pas vu. Voilà, il y a de l'action. Il y a des gens qui aiment bien les films dramatiques pour ça, parce qu'on ne s'emmerde pas. Sinon, il y a des films où il n'y a pas de drame. C'est chiant, quoi. Donc, vous, il vous faut de l'action. Donc, on vous a à peine fait une petite remarque, et hop, ça y est, vous démarrez. Allez, il y a de l'action. Et d'ailleurs, il ne faudrait certainement pas nier que vous existez. Vous voulez exister. Il faut que ça vive. C'est ça ? Ouais ? Alors, on va aller penser votre impensable. Ça pourrait être quoi ? L'intérêt de… Qui n'est pas d'action. L'intérêt, à la limite, qu'il n'y ait pas de vie. Est-ce qu'il peut y avoir un intérêt là-dedans ? Alors, oui, parce que ça permet de… L'intérêt qui n'est pas de vie… Attendez. L'intérêt qui n'est pas de vie, c'est le calme. C'est la paix. Oui. Et c'est le moyen de recharger les batteries et d'être juste là, quoi, finalement, sans… Oui. Peut-être aussi. Il y a ça. Donc, j'essaye de voir. Parce que là, on voit que vous avez tendance à vite démarrer. Mais il peut y avoir aussi un intérêt à ne pas démarrer. À la limite, celui qui ne vous respecte pas, tout à l'heure, il nie mon existence. Eh bien, vous allez dire, tiens, c'est bien, tu nis mon existence. Ça me permet de me calmer, de voir les choses, comment vous avez dit, d'être en paix, de… Peut-être. Tu ne me remarques pas ? Ce n'est pas grave. C'est de… Je veux dire, ça laisse la place à autre chose. Je peux laisser la place à autre chose aussi. Oui. Donc, du coup, on n'a pas parlé directement de la question, la question que j'avais notée tout à l'heure. Qu'est-ce qui m'empêche parfois d'être capable d'aller à l'essentiel ? Alors, tout à l'heure, je vous demandais, au tout début de notre discussion, est-ce que vous voyez des mots qu'on pourrait barrer, qui sont inutiles dans cette question ? Qu'est-ce qui m'empêche parfois d'être capable d'aller à l'essentiel ? Je l'hésite sur le parfois. C'est difficile parce que je tiens quand même. Qu'est-ce qui m'empêche d'être… Alors, examinons le parfois. Est-ce que vous diriez qu'aller à l'essentiel, c'est fréquent chez vous ou c'est plutôt rare ? Je sais. C'est difficile. Et si vous le mettez de mon point de vue ? Moi, qu'est-ce que je peux penser ? Je ne vous connais pas plus que ça, mais je peux me dire que c'est plutôt fréquent ou rare pour vous d'aller à l'essentiel ? Il y a fréquent. Plutôt fréquent. C'est plutôt fréquent que ce soit difficile. Donc, on peut enlever parfois. Qu'est-ce qui m'empêche d'être capable d'aller à l'essentiel ? Est-ce qu'il y a d'autres mots qu'on pourrait enlever ? D'être capable. D'être capable. On peut supposer que si vous allez à l'essentiel, c'est que vous en êtes capable. D'accord ? Donc, qu'est-ce qui m'empêche d'aller à l'essentiel ? Cette fois-ci, on a une question. Oui. Là, on ne peut plus rien enlever. Non. D'accord ? Vous voyez, rien que pour poser votre question, déjà, vous n'alliez pas à l'essentiel. Rigolo, hein ? Oui. Ce qui prouve bien que ça doit être assez prégnant chez vous, d'avoir du mal à aller à l'essentiel. Est-ce que vous le savez, alors, du coup ? Est-ce que vous avez, à l'issue de notre petite discussion, est-ce que vous avez une hypothèse ? Qu'est-ce qui vous empêche d'aller à l'essentiel ? D'avoir touché la peur de la moquerie et d'aller jusqu'au respect, et surtout les enjeux aussi, c'est-à-dire de mettre en perspective les enjeux. Mais là, vous ne répondez pas à ma question. Qu'est-ce que vous diriez maintenant ? Ce serait quoi l'idée qui vous viendrait ? Qu'est-ce qui vous empêche d'aller à l'essentiel ? Est-ce qu'il y a une chose qui vous empêche de le faire ? Il y a peut-être plusieurs, mais déjà une. D'aimer la confusion. D'aimer la confusion. D'aimer un intérêt à la confusion. Oui, vous trouvez un intérêt à la confusion. Donc évidemment, celui qui trouve... Là, il faut choisir. Qu'est-ce que vous préférez maintenant, face à un choix ? Est-ce que vous voulez aller à l'essentiel et quitter votre confusion ? Ou bien est-ce que vous voulez garder votre confusion et ne pas aller à l'essentiel ? Là, j'ai envie d'aller à l'essentiel et quitter la confusion. D'accord. Oui. Bon, ben maintenant, voilà, c'est un travail. Et comment vous pouvez faire alors pour quitter la confusion ? Est-ce que vous avez une idée ? J'allais dire m'écouter vraiment. Oui. Oui, peut-être. Voilà, vous écoutez vraiment. Vraiment faire... Mettre les voix hautes. Oui. D'accord. Et là, alors, pendant notre discussion, est-ce que vous pensez que vous êtes écouté ? Ça a pris du temps. Oui. Ça a pris du temps, mais est-ce que vous vous êtes écouté ? Non, je... Non, vous diriez non ? Non, je me suis... Ça a pris du temps de... Oui, de me défaire, de... D'accord, oui. De mettre en surdine tout le monde là-haut, là. D'accord, mais est-ce que vous avez pu le faire ? C'est quand vous regarderez la vidéo ? Oui. Oui, vous avez fini par vous poser un peu, là, hein ? Oui. Après, un peu plus de la moitié, vous êtes posé. Oui. Donc, voilà. Moi, mon travail, c'est de vous inviter à vous écouter vous-même, à dialoguer avec vous-même. Inviter Marlène à dialoguer avec Marlène. Marlène à écouter Marlène. Oui. Ok, mais on va faire un petit retour. On va s'arrêter, mais on va faire un petit retour. Qu'est-ce que vous avez pensé de l'exercice ? Vous diriez c'est agréable ou désagréable ? C'est agréable. Ça, c'est... Ça pencherait plutôt du côté agréable. Est-ce que vous sauriez dire pourquoi ? C'est... C'est agréable parce que ça permet de... Ça permet de mettre les choses plus claires. D'accord. Vous aimez la confusion, mais on voit que vous aimez quand même aussi la clarté. Ah oui. Oui. D'accord. Mais alors, pourquoi vous avez choisi la confusion ? C'est rigolo. Et la clarté, ça fait du bien. D'accord. Et qu'est-ce qu'il peut y avoir de désagréable, alors ? Parce qu'on a dit que ça penchait plutôt du côté de l'agréable, mais qu'est-ce qu'il peut y avoir de désagréable ? Désagréable, dans mon cas, moi, de ce que j'ai vécu, c'est la pression que je me mets, c'est le rapport que je crée, que j'induis finalement avec la personne, avec vous, là, en me disant « Ah, là, je suis comme la petite Marlène, une petite enfant qui ne sait rien, puis qui va se faire taper sur les doigts parce qu'elle a la maîtresse ou la personne qui en sait beaucoup plus qu'elle. » D'accord. Donc, c'est de... Ce qui les agréable, c'est... De vous remettre dans cette posture-là. Ah oui. Voilà. Donc, ben voilà, vous observerez maintenant, observez combien... Avec quelle rapidité vous vous y mettez. Ouais. Vous pourriez dire « On est en train de jouer à un jeu qui n'a pas beaucoup d'importance. » Mais non, 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 vous... Non, 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 non. Non, 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 c'est terrible. Donc, exercez-vous à regarder quand vous faites ça. Vous laissez facilement mettre la pression par autrui. Enfin, et puis c'est vous qui vous la mettez. Vous utilisez autrui pour vous mettre la pression. C'est moi qui fais ça, absolument. Alors, si autrui veut vous la mettre, ça ne va pas être dur. moi je suis la pire de tous d'ailleurs quand vous dramatisez comme vous le faites vous laissez finalement autrui prendre un pouvoir énorme il vous fait une petite remarque de rien du tout et puis vous vous laissez faire ça vous lui donnez une prise énorme donc là on voit ce fonctionnement est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a surprise dans ce qu'on a fait ? dans ce qu'on a fait dans les questions c'est le la rapidité avec laquelle on arrive à arriver au coeur de la chose et le questionnement est extrêmement simple et c'est comment on arrive à défaire quelque chose à défaire le nœud oui bah c'est l'objectif du questionnement justement qui est comme vous l'avez souligné au début qui est confrontant mais qui est très simple il suffit de poser une question à une personne et de voir si elle répond ou pas la plupart du temps la personne ne répond pas vous faites partie d'un grand club c'est très rare les gens qui répondent elle ne répond pas parce qu'elle est avec elle-même mais le fait de la questionner va la décentrer si vous vous tenez bien le travail de questionnement ça va l'amener à se décaler et du coup à se regarder et l'objectif c'est de la faire rentrer en dialogue avec elle-même parce que sinon c'est juste une espèce de brouhaha alors cela c'est très différent de la psychanalyse par exemple ah oui complètement je ne sais pas si vous avez déjà fait une analyse ou non vous n'en avez jamais fait non 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 je ne l'ai jamais fait c'est très différent parce que la psychanalyse c'est dans le narratif et là ce n'est pas du narratif moi je ne vous demande pas de me raconter votre vie votre mais voilà le questionnement permet justement ce décentrement et en général c'est assez rapide mais oui et ça s'appuie aussi à un des objectifs c'est de le travail que je fais est très inspiré de Socrate et des philosophes existentiels comme Kierkegaard qui justement s'appuie sur l'idée que on s'est tous construits à partir d'angoisse existentielle qui sont le lot commun des êtres humains et comment ça s'articule alors ensuite comment ça s'articule pour chacun ça va s'articuler différemment vous votre peur c'est la peur du ridicule et finalement c'est la peur qu'on ne vous respecte pas c'est assez courant comme peur mais il y a des personnes ça va être plus la peur d'être idiot de ne pas être intelligent la peur de manquer etc donc voir quelle est l'angoisse la plus prégnante qui travaille la personne et à partir de là comment elle a construit un système en général elle a construit sans y réfléchir quand on est soumis à la peur en général on ne réfléchit pas puis en plus quand on met ça en place on est enfant donc on n'a pas le recul nécessaire donc là essayer de reprendre ça reprendre ce recul de comprendre ce système qui a du sens il n'est pas idiot l'enfant qui construit son système il est intelligent mais ça pose un certain nombre de problèmes et vous on voit bien le problème c'est que du coup vous êtes confuses et que vous vous dissimulez finalement et que si jamais on vous voyait on verrait votre idiotie ma foi la belle affaire aussi que vous faites des montagnes vous savez que parfois l'idiot si vous lisez les dialogues de Platon Socrate il est parfaitement idiot parfois mais justement c'est celui qui fait avancer tout le monde puisqu'il pose la question que personne n'ose poser donc voilà ça invite aussi à des postures existentielles la consultation philo ça invite à à s'engager donc celui qui s'engage il ne peut plus se cacher ça invite à s'engager tout en gardant du recul ce qui n'est pas facile donc tout en étant capable d'observer ce qu'on fait voilà c'est un petit peu ça implique de faire plutôt de choisir effectivement c'est pour ça qu'à un moment je vous demande qu'est-ce que vous choisissez vous choisissez plutôt la la clarté que la confusion aller à l'essentiel c'est un choix qui n'est pas facile parce qu'aller à l'essentiel ça pose un certain nombre de problèmes parce que du coup au moins vous allez vous positionner vous allez donner prise à la critique si vous si vous êtes devenu clair ouais donc voilà on va vous critiquer et alors belle affaire vous critique c'est pas un drame ok bien moi ce que je vais faire j'arrête la vidéo je vais faire c'est pas un drame c'est pas un drame c'est pas un drame